– Sous-titrage ST' 501 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 Donc les minima de f vont jouer un rôle. Donc en général, ce que la physique fait, et la physique des vers en particulier, c'est d'étudier cette mesure de Gibbs, essentiellement en étudiant d'abord cette fonction de partition, z de bêta, et son logarithme, l'énergie libre, et détecte une transition de phase entre ce qui se passe à haute température et basse température. Donc là, je suis en train de parler dans le cas des vers du travail de Parisie et bien d'autres. Paris est évidemment un endroit où les vers de spin ont été étudiés fortement. Il y a un expert dans la salle. Mais ici, je vais prendre une... Donc typiquement, ce qu'on fait en physique, c'est ça, mais ce que moi, je propose ici pour l'instant, c'est de faire l'inverse. Donc on va commencer par la question topologique, par la question de la description du paysage. Donc en physique, on va regarder ça à température faible, faire tendre la température vers zéro. Ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe à température zéro et ensuite voir si on peut dire quelque chose à propos de la mesure de Gibbs. Et on verra qu'on peut dire plus, par exemple, avec cette méthode-là qu'avec la précédente. Alors j'ai choisi deux classes de modèles pour décrire cette approche. Donc la première, c'est celle... C'est de prendre des vers de spin sphériques. Je vais vous décrire ce que c'est que ça. Et la deuxième, donc ça, c'est un modèle évidemment canonique de physique statistique en milieu aléatoire. Et la deuxième, ça sera de regarder un problème d'élasticité, un problème d'interface aléatoire qui s'appelle... qui est l'élastic manifold, la variété élastique introduite par Mésar-Parisie dans les débuts des années 90. Donc deux modèles différents. Le second est plus dur que le premier. Le premier est déjà sérieux. Et Parisie a obtenu cette année le prix Nobel pour son travail sur vers de spin sphériques. C'est un sujet qui déjà est maintenant bien compris par les physiciens, pas encore complètement par les mathématiciens, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Et c'est une approche... L'approche que je vais décrire ici est donc différente de celle que les mathématiques ont suivies récemment en... qui est ce qui s'appelle la méthode de la cavité, dans le travail de Talagrand en particulier ou de Penchenko. Donc on va... Voilà un problème de physique. L'autre source a priori différente, je vous ai décrit cette conversation autour d'un verre avec Yann Lequin, l'autre source, ce sont les paysages aléatoires qui viennent de la statistique. Alors ceux-là, ils sont en fait là depuis longtemps, mais on va faire ça en dimension grande. Donc je vous le dis, je vous donne un exemple, un chemin tout à fait classique pour résoudre une tâche statistique, c'est de, disons par exemple, de l'estimation paramétrique. Ça, c'est le langage statistique. En machine learning, on dit learning, mais c'est la même chose. Et c'est en général en minimisant une fonction de perte ou en maximisant une fonction de risque ou bien en maximisant, par exemple, une vraisemblance. Donc c'est un problème d'optimisation. Et typiquement, ce qu'on veut faire, c'est minimiser le vrai risque ou le risque de la population, comme on dit, c'est-à-dire celui qui est donné par cette formule-là. Le risque en fonction d'un paramètre θ, c'est le paramètre que vous cherchez à estimer, enfin, dans l'espace des paramètres que vous cherchez à estimer, c'est l'espérance, la moyenne, de cette fonction d'une variable aléatoire x et du paramètre. Mais évidemment, en général, vous n'avez pas accès à cette chose-là parce que vous n'avez pas accès à l'espérance sur la variable x. Donc ici, θ, ça sera un paramètre. Attention, ici, il y a un triplet de dimensions et dans la littérature, ces trois dimensions prennent des noms différents. Donc il faut les fixer une fois pour toutes. Ici, je vais appeler n la dimension du paramètre. Donc comme on va être en haute dimension, ça veut dire que ce n sera très grand, comme précédemment, on cherche à l'estimer en minimisant cette fonction-là. Elle, c'est une fonction de perte ou de risque. Par exemple, si vous faites la méthode, le B à bas des statistiques, c'est-à-dire que vous faites du maximum de vraisemblance, vous prenez la vraisemblance, peut-être son logarithme en général, et vous allez chercher le maximum. Comme je parle de minimum, il faudrait mettre un signe moins devant. C'est ce que vous cherchez à minimiser. Et bien entendu, ici, X, c'est la donnée, ce que vous avez, et qui est dans RD. Donc on a... Donc bien entendu, le risque théorique, si vous voulez, le risque de la population est inconnu. Mais vous avez des données. Disons que vous avez un échantillon IID. Ça, c'est déjà une simplification par rapport à la situation réelle, où les choses ne sont peut-être pas IID. mais on va commencer avec ça. Donc imaginez que vous avez un échantillon IID de la distribution. Donc vous avez XI de 1 à M. Donc M, c'est la troisième variable importante. Vous aviez N, D, et M. M, c'est la taille de l'échantillon. N, c'est la dimension du paramètre, et D, c'est la dimension des variables. OK ? Bon, vous avez ça, et bien entendu, la seule chose que vous allez naturellement penser à faire, puisque vous n'avez pas accès au vrai risque, c'est d'en prendre une version empirique. Donc ça, c'est le risque empirique, que j'appelle ici RM chapeau. Chapeau, en statistique, veut toujours dire empirique, du paramètre θ, et c'est donc la moyenne empirique sur M, somme des L de XI et de θ. D'accord ? Et ça, c'est bien sûr une fonction, celle que vous allez... Donc ici, L, encore une fois, c'est la dimension, D, c'est du paramètre de θ, D, c'est la dimension des données, XI, et M, c'est la taille de l'échantillon. Le M qui est ici. Bien entendu, ce risque empirique converge vers le risque théorique, mais dans la situation des statistiques standards, votre M, ici, la taille des données est très, très grande. Vous pourriez être dans une situation où toutes ces variables sont grandes, mais vous avez votre M beaucoup, beaucoup plus grand que les autres. Et la situation d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense quand on pense à la science des données, c'est non pas qu'on a beaucoup de données, c'est en fait qu'on n'en a pas assez. Et que, typiquement, je ne supposerais pas que M est infiniment plus grand que le N qui est là, par exemple, ou le D qui est là. D'accord ? Donc, on va continuer avec ça. Et donc, ce risque empirique, c'est celle-là, maintenant, notre fonction, qui est aléatoire, régulière, disons, si votre L était régulier, de beaucoup de variables. Donc, c'est une fonction de beaucoup de variables parce que c'est une fonction θ qui est en dimension N. Elle est aléatoire parce que vous avez ici les données, IID. D'accord ? Donc, tout à l'heure, on avait un Hamiltonien qui pouvait choisir aléatoirement, ce qui est le cas dans la... Ici, vous avez une fonction de risque. Bien. Alors, la vraie question... Alors, si jamais vous avez envie de voir tout de suite le lien avec un problème de machine learning, le L qui est là, typiquement, ça sera... Imaginez un réseau le plus simple possible, un réseau récurrent avec plein de couches. Vous avez des entrées ici. Un graphe ici avec des poids sur les liens. Une sortie ici. D'accord ? Donc, ici, vous avez... Qu'est-ce que c'est que le paramètre ? Ça sera tous ces W. Les W sont les liens. Sur chaque site, vous avez... Sur chaque lien, vous avez un poids. Vous en avez ici, là, partout. Vous pouvez avoir des seuils. Ça existe aussi. Et avec tout ça, vous fabriquez une fonction. Le θ, par exemple, c'est la collection de vos W, de tous les W. Et avec ça, vous fabriquez une fonction qui est donnée par ce... Je vais peut-être l'appeler Y, plutôt que X, ici. Donc, si vous avez un vecteur Y à l'entrée, ça, ça vous définit simplement une fonction en fonction des paramètres. Et vous savez comment. Vous prenez la combinaison linéaire des valeurs qui sont sur les nœuds, ici, par les W. Arrivé ici, ça vous donne une valeur. Vous y appliquez une fonction d'activation. Typiquement, la fonction relue, par exemple, la fonction X+, qui, vous notez, n'est pas régulière. Vous pourrez prendre une fonction sigmoïde, par exemple. Et avec tout ça, vous fabriquez une fonction à la sortie. Ça n'est pas encore notre fonction de perte. Notre fonction de perte ou de risque, théorique, ça sera l'espérance. Vous choisissez ensuite une fonction de perte pour comparer votre sortie avec ce que vous observez. Donc, vous allez prendre, disons, je vais l'appeler H de F de θ et de X moins Y. Donc, H, par exemple, vous pouvez prendre un carré si vous voulez prendre une fonction L2. Donc, qu'est-ce que c'est que vous donnez ici ? Pardon. Je vais l'appeler Y. F Y moins Z. Vous donnez, qu'est-ce que ça sera ? Ça sera donc une collection de YI et de ZI. Là, je vous parle d'apprentissage supervisé. Donc, vous avez des variables YI qui rentrent. Vous en avez M. Vous observez la sortie que vous appelez Z. D'accord ? Et maintenant, donc, votre risque empirique, comme je l'ai appelé tout à l'heure, ça sera simplement la moyenne empirique de ces risques-là. D'accord ? Donc, ici, vous avez une fonction, voilà, une fonction... Donc là, je vous parle d'un problème simple de machine learning, mais qui peut déjà avoir beaucoup de substances. Vous avez cet échantillon des entrées et des sorties. C'est supervisé pour l'instant, donc c'est le problème le plus simple. La structure de votre réseau qui est à votre choix vous donne la structure de cette fonction Fθ. Vous choisissez la fonction perte. Ici, vous avez choisi les paramètres. Vous avez choisi l'architecture, c'est-à-dire le nombre de couches, la taille des couches, la fonction d'activation. Donc, tout ça, c'est dans votre main. Et avec tout ça, vous fabriquez une fonction. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? En machine learning, c'est tout simple. Vous prenez ça et vous cherchez à trouver un θ minimum en espérant que le θ minimum vous donnera une bonne approximation de la fonction Fθ que vous cherchez. Bien entendu, rien ne garantit quoi que ce soit ici. Vous avez beaucoup de choix à faire. Et ensuite, la vraie question, c'est aussi est-ce que vous avez assez de données ? D'accord ? Alors, je vais revenir sur ces questions-là. Je voulais juste vous donner un exemple pour vous dire que ce n'est pas... Bien entendu, là, je vous ai décrit ça, vous pourriez prendre n'importe quel problème de maximum de vraisemblance et vous auriez une structure beaucoup plus simple de ce type-là. Alors, on continue. Donc ça, c'est... Voilà un exemple de fonction qui serait intéressante. Est-ce que cette fonction-là est compliquée ? Parce qu'à la fin, vous voulez la minimiser. Donc si la topologie, si le paysage de cette fonction est complexe, peut-être que c'est difficile de minimiser. Et peut-être que pas. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est comme ça ? Est-ce que c'est le seul problème ? Bon. Alors, avant de continuer, restons sur cette question statistique une minute pour vous montrer que ce dont je vais parler, c'est seulement la troisième de trois questions importantes. Et les deux premières, je ne vais pas en parler ici. Donc la première question, c'est... Vous avez... C'est une question de théorie de l'information à la Shannon. Vous avez une distribution P qui dépend d'un paramètre théta et vous avez un échantillon. D'accord ? Mais est-ce qu'il y a... Il est possible qu'il y ait des situations où, en fait, il est, du point de vue de la théorie de l'information, impossible de distinguer P théta et P théta prime. D'accord ? Vous n'avez pas assez d'échantillons. Donc dans cette situation-là, vous êtes foutus. Il n'y a rien à faire. D'accord ? Même si vous êtes le dieu de la statistique, vous ne pouvez rien faire. Donc on va voir des exemples dans lesquels il y a, comme ça, des seuils de théorie de l'information en deçà duquel, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de données, personne ne peut rien faire. D'accord ? Donc ça, évidemment, c'est parce que vous... Alors, comment vous pouvez faire une chose de ce genre-là ? Vous regardez la distance entre deux probabilités, avec un paramètre théta et un paramètre théta prime, par exemple, dans une distance sérieuse, par exemple, variation totale ou Wasserstein, des choses de ce genre-là, et vous montrez que cette distance tend vers zéro quand notre paramètre n est grand, en grande dimension. Et donc ça veut dire que les deux objets sont indistinguables, il n'y a rien à faire. D'accord ? La distance étant nulle, vous ne pouvez pas trouver d'observables qui les distinguent. Donc ça, c'est une situation désagréable. Mais elle existe, bien sûr. Et bien entendu, vous devez avoir en tête le fait que ça, c'est la situation normalement, dans un problème dur, ça sera la situation quand vous n'avez pas assez de données. Ou, de façon similaire, quand la dimension du paramètre est trop grande. Donc ça, c'est une belle question, mais je ne vais pas en parler beaucoup. Je vais juste vous donner un exemple. Ensuite, la deuxième question, imaginez que vous êtes au-delà du seuil d'information. Donc, la distance entre deux de ces lois ne tend pas vers zéro. Il existe des observables qui les séparent. Il reste encore à les trouver, ces observables. Donc là, c'est une question statistique. Maintenant, il n'y a plus de théorie de l'information qui dit, vous choisissez une méthode statistique. C'est-à-dire, vous choisissez la fonction que j'ai appelée grand L. Ici, ça veut dire, par exemple, vous choisissez la structure du réseau. Le nombre de couches, la taille des couches, les fonctions d'activation. Et la fonction de perte finale. Tout ça, c'est dans votre main. C'est votre procédure statistique. Donc, vous avez encore à la choisir. Et pourquoi on prendrait un réseau comme ci et pas un réseau comme ça ? C'est une question qui est intéressante. Alors, la vraie question qui se pose là, c'est, quand j'ai choisi la procédure statistique, est-ce que minimiser le vrai risque, Rθ, quand j'ai choisi la fonction grand L, est-ce que minimiser R, le minimum de R, me donne un bon estimé de la réalité, du vrai θ ? Est-ce que c'est vrai que la réalité minimise cette fonction de risque ? Est-ce que notre procédure statistique est bien choisie ? Est-ce qu'on peut évaluer sa performance ? Et donc, ça veut dire à quelle vitesse marcherait la minimisation de ce risque théorique ? D'accord ? Et bien entendu, si on est ambitieux, c'est non pas prendre une procédure, prendre un réseau et regarder s'il marche, mais c'est de dire a priori comment faire pour choisir un réseau qui marcherait bien. Est-ce qu'on peut choisir une procédure statistique presque optimale ? Donc ça, c'est des bonnes questions aussi, mais je ne vais pas en parler beaucoup. La vraie question dont on va parler ici, c'est la suivante. C'est, une fois que vous êtes dans la situation où la théorie de l'information ne vous coince pas, une fois que vous êtes dans une situation où la statistique ne vous coince pas, vous avez choisi une procédure statistique raisonnable, la question, c'est bien sûr est-ce que vous pouvez minimiser le risque empirique, non plus ce risque-là, par exemple, dans ce cas-là, mais ce risque-ci, qui est le seul auquel vous avez vraiment accès ? Est-ce que c'est possible de le minimiser raisonnablement ? Et dans quel régime pour les différents paramètres qui étaient ici, c'est-à-dire la dimension du paramètre, la dimension de la variable et la taille de l'échantillon ? En termes de machine learning, ça, c'est la question de la généralisation. Comment est-ce qu'on peut... Pardon, ça, c'était... Voilà. Alors, donc, bien entendu, je vais revenir à ça. Donc, cette fonction RM, chapeau, c'est une fonction régulière, disons, aléatoire de beaucoup de variables. Très souvent, bien sûr, elle n'est pas du tout convexe, on n'est pas dans cette situation-là et on est en grande dimension. Donc, l'optimisation peut être difficile, c'est ça dont je veux parler. Et au moins, pour deux raisons. Je ne vous ai pas encore dit de quoi... Qu'est-ce que c'était le problème de l'entropie. Et donc, bien sûr, là-dessus, on veut comprendre la performance d'algorithmes simples, comme je l'ai dit. Donc, stochastique... Des centres de gradients stochastiques, des centres de gradients et peut-être l'angevin. Il faudrait être fou pour appliquer l'angevin pour ça, véritablement, mais on peut essayer. Donc, en particulier, on veut maintenant comprendre le rôle... Une fois que l'architecture est fixée, la procédure statistique est fixée, on veut comprendre le rôle de l'algorithme, parce qu'il y en a un meilleur que les autres. Le rôle aussi, bien sûr, quand vous faites une optimisation, le rôle de l'initialisation. Où est-ce que vous commencez ? Si je parlais vraiment statistique, je dirais le rôle du prior, le rôle de ce que vous avez a priori comme information. Et bien sûr, le rôle, l'essentiel rôle, de la quantité de données que vous avez. OK. Alors maintenant, parlons des deux problèmes. Donc là, je vous ai cité... Je m'arrête ici pour ces... Je vous ai cité deux classes d'exemples qui vont nous guider. D'accord ? Et aujourd'hui, maintenant, je vais ensuite reparler pour l'instant que de physique. Je reparlerai de statistiques un peu plus tard. Donc, revenons à ces deux difficultés. J'ai dit qu'il y a deux difficultés. La complexité topologique, ça contre ça, et l'entropie. Commençons avec la complexité topologique. Donc, le paysage de cette fonction peut avoir une topologie complexe. Et quelle que soit la façon dont vous voulez définir topologie complexe, ça, ça a l'air plus complexe que ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si vous regardez les lignes de niveau, si vous coupez un niveau, ici, toutes les lignes de niveau sont raisonnablement simples. Topologiquement, elles sont toutes des boules. Tandis qu'ici, les lignes de niveau, vous voyez, ici, la ligne de niveau a une boule, ici, c'en est deux, et ici, c'en est un plus. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment la topologie du pauvre que je suis en train de faire, mais elle est déjà là. D'accord ? Je compte simplement le nombre de composantes connexes d'une ligne de niveau. Alors, il y a deux questions ici. Première chose, c'est comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut quantifier cette topologie un peu mieux que, comme je viens de le faire. un peu mieux, avec un vocabulaire un peu plus sérieux que juste faire cette image. Et deuxièmement, une fois qu'on a une idée de comment la quantifier, comment on la calcule ? Parce que c'est bien de la quantifier, mais il faut savoir la calculer. Et ensuite, est-ce que cette complexité joue un rôle, finalement, dans l'optimisation ? On a tous envie de penser que oui. Vous allez voir que pas toujours. d'accord ? Ce qui est une bonne nouvelle. Les paysages tendent à être vraiment toujours complexes, en fait, et la complexité ne joue pas toujours un rôle grave dans l'optimisation, comme nous allons voir. D'accord ? Donc là, ça devient plus subtil et c'est ce que j'aimerais transmettre. Alors, comment est-ce qu'on va décrire de façon mathématique la topologie d'une fonction régulière ? Donc ça, ce n'est pas une question nouvelle. Donc je prends cette fonction régulière à valeur réelle, c'est une altitude sur ma variété de dimensions réelles, et comment je peux définir la topologie du paysage ? Alors, une question naturelle, c'est de faire ça, c'est-à-dire de regarder les lignes de niveau, les lignes de sous-niveau. Donc pour un nombre réel U, vous appelez A de U l'ensemble des points de votre variété où la valeur de F est en dessous de U. D'accord ? Donc encore une fois, ici, c'est cet ensemble-là, ici, c'est cet ensemble-là. Et ça, c'est un ensemble qui peut être un peu compliqué. Et donc topologiquement, comment on va le décrire ? On va le décrire, par exemple, avec la caractéristique de l'air. D'accord ? Donc ça, c'est bien sûr une quantité topologique. Qu'est-ce que c'est la caractéristique de l'air ? Vous avez les nombres de bétis de cet objet et vous en faites une somme alternée, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans la définition topologique de cet objet-là, mais disons que c'est un objet topologique naturel. On peut aussi calculer quelque chose qui est plus dans l'esprit de l'optimisation. On peut calculer le nombre de points critiques de la fonction. Ici, à l'œil, pourquoi vous dites que ça, c'est plus compliqué que ça ? C'est que vous voyez beaucoup plus de creux et de bosses. Et ça, c'est bien sûr le nombre de points critiques. Ici, comme ma variable est en dimension 1, très loin d'être en grande dimension, les points critiques de cette fonction, c'est-à-dire les endroits où la dérivée, la fonction s'annule, ici, c'est soit des minimums ou des maximums. J'en ai un là, un là, un là, un là, etc. Je vais appeler crit pour critique de F. C'est donc les points critiques de la fonction F. Voilà ma notation. N, c'est pour rappeler la dimension de l'espace. Et là, j'ai K et B. Donc, c'est le nombre de points critiques sur la variété M, dont je vous rappelle qu'elle est de dimension N, d'indice K et avec valeur dans un ensemble B. D'accord ? Donc, je regarde les points critiques dont la valeur, donc ici, par exemple, si je prenais cette bande-là, ça, c'est B. Là, je n'en aurais pas beaucoup. Je vais prendre B comme ça, disons. Je prends une bande de valeur et je regarde combien j'ai de points critiques dedans. Donc, j'ai, mettons, comme ça, celui-là, j'en ai un là, un là, un là, etc. Un là, un là, un là, un là. Celui-là, il est dehors, disons. Celui-ci, celui-là, et celui-là. D'accord ? B, c'est les valeurs. Et ensuite, il y a l'indice. L'indice, bien entendu, c'est le nombre de valeurs propres négatives du hessien, de la dérivée seconde. Donc, le nombre de directions dans lesquelles la fonction décroît. Quand on est en dimension 1, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, ça, c'est un minimum. Donc, quand vous avez un minimum local, l'indice est zéro. Pardon ? Non. Là, pour l'instant, je vais supposer qu'on est mort, justement. C'est une question très importante, celle-là, et je reviendrai dessus. Mais, donc ici, oublions effectivement, donc la question de Pierre-Louis, c'est, oui, mais il peut y avoir des directions plates dans le hessien. Donc, oublions les directions plates. Donc, ici, c'est un minimum. Minimum, ça veut dire que l'indice est zéro. Ici, c'est un maximum. D'accord ? Etc. Là, je fixe l'indice. Donc, par exemple, je fixe l'indice k égale zéro, je vais avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six minimums. D'accord ? Voilà. Alors, ça, c'est un objet dont on peut bien se douter, qu'il peut nous aider à décrire le paysage. Et donc, la question, en fait, de savoir compter ces choses-là, toute première question de topologie algébrique, elle date des années 1920 et de Marceau de Morse, la théorie de Morse. Et les inégalités de Morse, je suis sûr que vous savez ce que c'est, mais enfin, donnent des contraintes sur ces nombres, donc les nombres de points critiques, en fonction des invariants topologiques de la variété. D'accord ? Sous l'hypothèse que f est une fonction de Morse, c'est-à-dire que le haitien n'a pas de zéro, il n'a pas de valeur propre. Le haitien est non dégénéré à chaque point critique. Il n'y a pas de valeur propre nulle. Bien entendu, quand le haitien est non dégénéré, ça fait que le point critique est isolé. Comme j'ai dit à l'origine que j'étais sur une variété compacte, ça fait que j'ai un nombre fini de points critiques. D'accord ? Donc je peux m'amuser à les compter. D'accord ? Si je prenais des points critiques dégénérés, et d'un seul coup, il faudrait autre chose pour les compter. Ça n'est pas du tout une question absurde pour des questions de machine learning. Ce n'est pas juste des ennuis de mathématiciens qui aiment être ennuyés. Pourquoi ? Parce que la question dont on est en train de parler, c'est celle qui tourne autour de l'over-paramétrisation, la surparamétrisation. D'accord ? On sait aujourd'hui, dans beaucoup de situations de machine learning, qu'en fait, surparamétrer, prendre un théta beaucoup plus grand aide. Ça semble étonnant. Alors là, évidemment, quand on est dans cette situation-là, les points risquent de ne pas être morse. D'accord ? Donc ça, c'est une question qu'il ne faut pas tout de suite enterrer. Pour l'instant, je la garde sous le tapis puisque je veux continuer avec la situation la plus simple pour pouvoir décrire cette chose-là. Alors donc, ces inégalités de morse, les voilà. Vous avez d'abord des inégalités. Je vous rappelle le premier cours de topologie algébrique. Donc, vous avez d'abord des inégalités faibles qui vous disent que le nombre de points critiques, pour l'instant, je ne fixe pas les valeurs, le nombre de points critiques d'indice K est plus grand que le nombre de Betty de la variété. Donc ça, c'est une... Vous voyez, c'est quelque chose qui vous borne le nombre de points... Un objet qui est différentiel, qui dépend de la fonction, par quelque chose ici qui ne dépend pas du tout de la fonction, qui ne dépend que de la topologie de la variété. Ensuite, vous avez des inégalités un peu plus fortes, nettement plus fortes, qui consistent à dire que si vous faites une somme alternée du nombre de points critiques, pour n'importe quelle fonction de morse, vous pouvez la contrôler par la somme alternée correspondante de nombre de Betty. D'accord ? Donc, encore une fois, ce sont des bornes pour n'importe quelle fonction de morse à partir de quantités qui sont topologiques. Donc, qui ne dépendent pas de la fonction. Par exemple, si vous faites la somme totale ici, si vous faites la somme alternée de tous les indices, donc le nombre de minimum avec un signe moins impuissance n, après le nombre de points d'indice 1, c'est-à-dire le nombre de points qui ont une direction qui descend, le nombre de points d'indice 2, etc., jusqu'au nombre de points d'indice n, c'est-à-dire les maximas, quand vous faites cette somme alternée, en fait, elle est égale à la caractéristique de l'air de la variété. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui va interpeller parce que cet objet-là, donc la façon dont on l'utilise en topologie, ça normalement, c'est qu'on choisit un topologue, parce que je ne suis pas, choisit une bonne fonction f pour comprendre quelque chose sur la variété. Vous trouvez une bonne fonction, vous allez calculer ça, et à partir de là, vous allez trouver, décrire la caractéristique de l'air, par exemple. Ici, pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objet qu'on a, ça, ça nous donne simplement des bornes. Mais juste comme un preview de ce qui va arriver, on va vous donner les fonctions que je vous ai décrites, les verres de spin, les fonctions naturelles vont être dans des situations où ce nombre de points critiques-là est exponentiellement grand en la dimension. Donc regardez cette phrase-là, alors que la caractéristique de l'air, ce sera un nombre fixe, qui ne va pas du tout diverger. Donc ici, vous allez avoir une situation où vous avez une somme alternée, exponentielle constante fois n, moins exponentielle constante fois n, plus, et tout ça va faire un nombre fini. C'est remarquable. D'accord ? Et ça sera là. Donc voilà la théorie de Morse en une minute. Alors, si vous n'avez jamais vu la théorie de Morse, faisons-la sur la variété compacte la plus triviale, c'est-à-dire la sphère qui va nous servir plus tard. Donc je prends la sphère unité en dimension n, donc Sn moins 1. Alors les nombres de bétis sont très faciles, ils sont tous zéros. D'accord ? Sauf les deux extrêmes, B0 et le dernier, Bn moins 1, qui valent 1. D'accord ? Donc on ne peut pas faire plus simple que cette variété-là. Donc les inégalités de Morse faibles sont triviales. Je vous rappelle ce que c'était. Celles-là, elles sont triviales. Ça, ça vous dit que le nombre de pancréthiques est positif ou nul, ce qui n'est rien, et que le nombre de minimum est supérieur ou égal à 1 et le nombre de maximum est supérieur ou égal à 1. Donc ce n'est pas une grande surprise, ça vous dit que vous prenez une fonction sur une sphère, elle a un minimum et un maximum. Vous voyez bien que les inégalités faibles de Morse sont vraiment faibles. Les inégalités fortes vous disent ça, par exemple. Par exemple, si je prends la doule dernière que je vous ai donnée, la somme alternée du nombre de pancréthiques sur l'indice, c'est soit 0, soit 2, suivant la parité de la dimension. 1 plus moins 1 puissance n moins 1, suivant la parité de n, ça c'est soit 0, soit 2. Donc cette somme alternée de nombres de points critiques, chacun d'entre eux pouvant être exponentiellement grand, comme on va voir, est en fait 0 ou 2. Donc voilà pour la sphère et pour ceux qui n'ont jamais joué avec les inégalités de Morse, voilà ce qu'on va en retenir. Mais maintenant, la question, c'est que Morse vous donne des bornes qui sont valables pour n'importe quelle fonction. La vraie question, c'est est-ce qu'une fonction typique est plus compliquée que les bornes données par Morse ? La Morse vous dit que vous avez au moins un maximum, un minimum ? Ben oui. D'accord ? Vous connaissez une fonction qui satisfait ces bornes. Alors voilà un dessin de la sphère. Je ne peux évidemment pas dessiner la sphère en dimension 1 million. Je la dessine en dimension 2. disons ça, c'est l'axe que je vais appeler E1. Prenez la fonction X1. D'accord ? Cette fonction-là, elle est raisonnable. Elle a un maximum et un minimum au pôle sud et un maximum au pôle nord. D'accord ? Et donc voilà. Donc cette fonction X1, c'est juste la latitude des endroits où cette fonction est constante. C'est ça, les lignes de niveau. C'est tout ce qui est en dessous de ça. Fonction vraiment pas compliquée. Voilà. Donc bien sûr que des fonctions existent qui satisfont les inégalités de Morse de façon aiguë. Mais est-ce que les fonctions qui nous intéressent sont comme ça ? Évidemment non, sinon le sujet ne serait pas passionnant. Mais la question, c'est que je n'ai pas du tout dit ce que voulait dire typique ici. Alors on va regarder ça. Alors, pour l'instant, je ne vais pas parler de physique ou de statistique. Je viens de vous faire de la topologie. Donc le deuxième cours en maths, c'est l'algèbre. Donc on va vous faire un peu d'algèbre. Donc je vais prendre des fonctions très simples, les plus simples possibles, en tout cas pour moi, et pour vous dire qu'elles ne sont pas si simples que ça. Je vais vous en donner une qui est la fonction x1. Je vais essayer de vous dire qu'il peut arriver que des fonctions simples, tout à fait raisonnables, sur des variétés très simples, comme la sphère, ont des paysages qui sont exponentiellement complexes. Donc ils ont par exemple des caractéristiques de l'air exponentiellement grandes, des nombres de points critiques exponentiellement grands, etc. C'est-à-dire qu'ils ressemblent à ça en bien, bien pire. Alors voilà un exemple innocent. Vous prenez... Donc quelles sont les fonctions les plus simples ? Vous prenez en n variables et vous prenez un polynôme. D'accord ? Encore plus simple qu'un polynôme, parce que là, c'est déjà compliqué. Vous prenez un polynôme, parce qu'on est en n variables, bien sûr, vous prenez un polynôme homogène, disons de degré p. Et donc maintenant, puisqu'il est homogène, vous pouvez bien sûr le restreindre à la sphère. Donc vous prenez votre polynôme homogène sur la sphère. On ne peut pas faire plus simple comme exemple que ça. D'accord ? Donc c'est ce que je vais choisir pour commencer. Ma variété, c'est la sphère. Elle a bien sûr une topologie triviale, comme je viens de le rappeler. Et on prend la fonction la plus simple. Je prends un polynôme homogène de degré p. Est-ce que ce polynôme peut être topologiquement complexe ? Est-ce qu'il peut être comme ça ou comme ça ? Alors je vous rappelle la limite ici. n diverge, la dimension est grande. p, le degré est fixé. On peut aussi s'amuser à faire diverger le degré, mais ça viendra après. Alors clairement, si p égale 1, ce n'est pas très compliqué. Parce que si p égale 1, votre fonction, le polynôme homogène, c'est juste une fonction linéaire, c'est une somme de aixi. Ça a cette tête-là. C'est une x1. Donc ça, ce n'est pas une fonction compliquée. Le nombre de points critiques n'est pas très compliqué. Si p égale 2, votre fonction, c'est juste une forme quadratique. C'est la somme des aij, xi, xj. D'accord ? Vous savez tous que cette forme quadratique, vous allez pouvoir la diagonaliser. Donc c'est la somme des lambda i, xi carré. Donc c'est une combinaison de fonctions de type x1 carré. D'accord ? Et typiquement, combien il y a de points critiques à une fonction de la forme somme des lambda i, xi carré ? Typiquement, il y en a deux n. D'accord ? Parce que la fonction x carré vous en donne deux. Et quand vous faites une somme de n termes comme ça, typiquement, vous en avez un pour chacun. Vous en avez deux par vecteur propre. Donc typiquement, si vous avez n vecteur propre, ce qui est le cas générique, vous allez avoir deux n points critiques. Donc ça peut être compliqué. Si votre n est un million, vous avez deux millions de points critiques. Mais ce n'est pas exponentiel. Donc ça, ça confirme l'idée que les polynômes homogènes sont simples. D'accord ? Et bien entendu, ça n'est pas vrai que les polynômes homogènes sont simples. Parce que dès que vous arrivez à trois, tout s'effondre. Les polynômes cubiques sont des horreurs. D'accord ? Et en fait, j'étais dans une conférence il y a quelques semaines, c'est toute la différence entre l'algebra linéaire des matrices et celle des tenseurs. Les tenseurs sont des objets épouvantables que les physiciens quantiques connaissent bien. Les physiciens statisticiens en jouent moins avec. Et en fait, c'est cette transition-là qui est cachée derrière ça. Alors regardons doucement. Là, je me pose la question comme un algébriste, comme un géomètre algébriste. À quel point ça peut être compliqué, un polynôme de degré 3 ? D'accord ? Homogène. Alors bien sûr, je pourrais prendre X1 au cube. Si je prends X1 au cube, qu'est-ce qui va se passer ? C'est évidemment pas vraiment un polynôme de degré 3 en beaucoup de variables. Mais je peux le regarder sur la sphère. Si je prends X1 au cube, clairement, j'aurai toujours un minimum ici, un maximum ici. Mais ici, à l'équateur, la fonction n'est pas de morse. À l'équateur, je vais avoir évidemment une infinité de points critiques. Donc c'est pas très sympathique. Donc je veux regarder des points, des polynômes qui soient vraiment de n variables et qui vont donc être de morse, qui vont avoir un nombre fini de points critiques. D'accord ? Alors il se trouve, chaque fois qu'on pose une question comme ça, il y a toujours un géomètre algébriste qui l'a résolu. Quel est le pire que vous pouvez faire si je vous donne ce problème-là ? Vous prenez un polynôme de degré 3. Les géomètres algébristes sont pour les matheux ceux que sont les informaticiens théoriques pour l'informatique. C'est-à-dire, ils cherchent les choses les pires. Et on en a bien besoin, en fait, là, en le cas. Donc ça, c'est un travail qui est issu du travail de Sturmfeld il y a quelques années dans le cas complexe et qui n'a été fait que relativement récemment. En fait, si vous prenez un polynôme de degré P, le nombre le plus grand possible de points critiques est connu exactement et c'est ce nombre-là. Ça a l'air de rien. Donc ça, ça a été fait, je dois donner là. Ça a été fait par Kosachov en 2018. Donc vous voyez, c'est relativement récent. à partir du travail de Sturmfeld et Cartwright dans le cas complexe. Et ce que ça fait Kosachov, c'est qu'il prouve qu'il en existe. Comme ça. Alors regardez ce que ça vous dit. Ça, ça vous dit que quand P, bien sûr, quand P égale 1, ce terme-là, il ne se passe rien d'intéressant. Vous avez deux points critiques, comme dans mon exemple ici. Quand P égale 2, bon, vous avez N ici, vous retrouvez 2N. Et quand P égale 3, ça, ça vous fait 2 puissance N. Donc ça diverge exponentiellement. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les polynômes homogènes les pires de degré P, superiogale A3, sont exponentiellement complexes. Et la complexité, cette complexité, c'est log de P moins 1. Quand vous prenez le logarithme de ça et que vous divisez par N, vous trouvez, vous avez le 2 ici, on s'en fiche, vous avez 1 sur N, log de P moins 1, puissance N, ça vous donne log de P moins 1. Donc la complexité la pire d'un polynôme de degré 3, c'est log de P moins 1. Et donc en P superiogale A3, c'est... Ça veut dire qu'on élimine la petite dégénérescence ? Oui, ça c'est... Je dis bien ici pour le nombre maximum fini. Donc il n'y a absolument pas de stabilité entre une situation dégénérée et une situation canalisée. Non. Et donc voilà ce qu'on obtient. C'est une curiosité. Quand j'ai commencé à travailler sur ces choses-là, ce résultat n'existait pas. Mais maintenant, OK, comme beaucoup de gens qui vont réagir à un résultat d'informatique théorique ou d'algématique algébrique, ça va être... OK, mais ça c'est le cas le pire. Dans la nature, peut-être que ces cas les pires ne sont pas importants. Oui, d'accord, mais c'est un cas le pire. Donc soyons raisonnables. Prenons maintenant un polynôme au hasard au lieu de le prendre le pire. Donc là, on rentre dans le monde raisonnable, celui des probabilités. Et donc je choisis les coefficients de mon polynôme de degré P au hasard. Par exemple, IID, indépendant, gaussien. On ne peut pas faire plus simple que ça. Vous pourriez les choisir Bernoulli si vous avez envie. Et alors, à ce moment-là, ce polynôme, en fait, il est tout aussi exponentiellement complexe. Et de façon remarquable, c'est ça qui m'a plu quand j'ai vu le résultat de Cossachoff. Donc ça, c'est un résultat ancien en maths. En fait, il est connu depuis beaucoup plus longtemps en physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la complexité du cas choisi au hasard, c'est la moitié de la complexité du cas le pire. ne me demandez pas d'expliquer pourquoi. La nature nous fait ça. C'est 1,2 log de P-1. On peut dire des choses beaucoup plus précises que ça et ça va être le sujet de ces exposés. Donc la première chose dont il faut se souvenir ici, c'est que vous prenez la fonction la plus simple possible, un polynôme de degré 3, sur la variété la plus simple possible, à savoir la sphère, et c'est déjà une fonction épouvantablement complexe. d'accord ? Donc elle a un nombre exponentiel de points critiques. Et maintenant, je vous mets au défi, enfin je sais que vous ne pouvez pas, pour répondre à ma toute première question, trouvez le minimum d'une fonction, est-ce que c'est facile ? Trouvez le minimum d'un polynôme de degré 3, si vous choisissez ce polynôme au hasard, vous ne pouvez pas. Ou juste, vous ne pouvez pas. Enfin, si vous pouvez, si vous avez le temps de faire un nombre exponentiel de pas, comme on va le voir dans votre algorithme. parce que le paysage est bien pire que ça. Donc cette question-là d'optimisation, vous dit déjà que l'optimisation en grande dimension peut être un peu compliquée. Prenez un peu les nombres de degré 3, cherchez le minimum, vous n'y arrivez pas. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est vrai ça ? C'est donc ce dont je vais parler, la formule de Katz-Rice et la théorie des matrices alératoires. Donc, jusqu'à présent, je vous parle de fonctions, du polynôme, mais il n'y avait pas de matrice. Donc ici, je vous dis que c'est de la théorie des matrices aléatoires et la question, c'est où sont cachées les matrices aléatoires dans cette histoire-là ? Aléatoires, c'est normal puisqu'on a des fonctions aléatoires, mais où sont cachées les matrices intéressantes ? Donc les matrices qui sont là, on va les voir, ce sont essentiellement données par le hétien. Cette fonction-là va avoir des points critiques sur la sphère. En chaque point critique, vous regardez le point critique, le gradient est nul, vous regardez le hétien. Vous avez un champ de hétien. hétien, d'accord ? Chaque hétien est une matrice réelle, symétrique, aléatoire. D'accord ? C'est celles-là, les matrices aléatoires qui sont cachées dans ce problème-là. C'est celles-là qu'il faut comprendre. OK. Alors ça, c'était le premier problème. Je vous ai raconté qu'il pouvait être plus compliqué qu'on croyait. Le deuxième problème, c'est l'entropie. Donc l'entropie... Oui, alors déjà, une chose. Bien entendu, ici, la grande dimension joue un rôle parce que cette matrice aléatoire dont je viens de parler, la théorie des matrices aléatoires qu'on comprend bien maintenant est bien sûr valide quand la dimension de la matrice est très grande. Donc ici, le fait que la dimension soit grande nous met dans le régime naturel des matrices aléatoires. L'entropie maintenant, ce que j'appelle aussi échapper à la médiocrité, parce que les informaticiens qui font ça appellent faire mieux que better than random. Donc c'est quoi ? Vous avez un... La question, c'est liée à l'initialisation. Si vous aviez... Donc maintenant, vous prenez l'algorithme que vous voulez, disons, descente gradient stochastique ou l'angevin. Si vous aviez un prior suffisant, c'est-à-dire une bonne information sur où vous devez aller, vous cherchez à minimiser ici. Si vous savez que c'est par là que ça se passe, si vous démarrez ici, vous allez trouver quelque chose de bien. Si vous démarrez ici, on ne sait pas. Donc en fait, la vraie question, c'est si vous n'avez en fait pas de bonne information a priori. Qu'est-ce que vous faites ? Disons que vous êtes sur la sphère, vous avez ce polynome. Donc rappelez-vous, on vient de dire qu'ici vous avez un polynome, je ne peux pas le décrire ici, mais vous avez une population très grande de vallées comme ça. Et vous vous posez la question, maintenant je fais un algorithme qui démarre d'un point pris au hasard. Mais le point pris au hasard, il va être où ? La question, c'est est-ce qu'on peut donc faire un... Admettons que vous vouliez trouver ce point-là. C'est ça la solution. Et vous cherchez, c'est là qu'il est votre minimum. Et vous démarrez au hasard, donc vous démarrez à l'équateur. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en grande dimension, quand vous prenez un point au hasard, il est toujours à l'équateur. De n'importe quel pôle, de celui-ci ou d'un autre. Si vous preniez 18 pôles, vous auriez toujours l'équateur. D'accord ? Donc dit autrement, c'est que si vous prenez... Alors ça, c'est évidemment pas une surprise. C'est simplement la loi des grands nombres qui vous dit que si vous prenez un point au hasard en grande dimension, il va être ici. Son altitude, sa latitude sera zéro. Mais mieux que ça, si vous prenez une petite épaisseur epsilon, ici vous avez deux hémisphères. la probabilité d'être dans cette partie-là ou celle-ci est exponentiellement petite. D'accord ? Ça, c'est bien sûr trivial. D'un seul coup, ça change complètement notre vision de ce que c'est qu'une sphère. Et voilà mon image favorite. Si vous voulez voir une sphère en grande dimension, ça, ça vous trompe à tous les coups. Parce que là, vous voyez les hémisphères comme grands. Alors qu'en vérité, la sphère en grande dimension, elle a cette tête-là. ça, c'est les deux hémisphères. Et ça, c'est l'équateur. D'accord ? Donc quand vous prenez un point au hasard, vous êtes quelque part là-dedans et vous cherchez à trouver ces deux machins. D'accord ? C'est ça l'entropie. Alors, est-ce qu'on peut faire ça rapidement ? Est-ce que je connais un algorithme qui, quand je pars d'ici, me trouve un de ces machins-là vite ? Alors, bien sûr, est-ce qu'on peut échapper à cette médiocrité initiale ? Alors, l'exemple le plus trivial, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, je le fais sur la sphère puisqu'on parle de sphère, c'est l'aiguille dans une botte de foin. Ici, imaginez que vous êtes sur cette sphère, vous cherchez à trouver ce point-là, le point 1, 0, 0, 0. Vous partez d'un point au hasard, donc il va être à l'équateur, et vous vous dites combien de temps il me faut pour arriver près de ce point-là, ou même simplement rentrer dans cet hémisphère. Prenez l'algorithme d'exploration naturelle qui est le mouvement brownien. Ce temps, il est exponentiel, bien sûr. Et là, vous le comprenez bien, si je pars d'un point pris au hasard dans ce plan et je la laisse se promener réaccordement, le temps qu'il trouve ce machin-là, ça sera exponentiel parce qu'en fait, la mesure de ces petits bouts est exponentiellement petite. Donc, si vous n'aimez pas le mouvement brownien sur une sphère, faites la même chose, je le dis quelque part. Imaginez simplement un truc beaucoup plus simple, vous prenez la même chose sur l'hypercube, donc un plus ou moins 1 puissance n, vous avez une collection de n bits binaires, plus ou moins 1, et vous cherchez la configuration, faites que de 1, en faisant une exploration au hasard. Évidemment, si vous partez d'un point au hasard, le temps qu'il faut pour avoir tout le monde à plus 1 est exponentiellement grand. C'est le même phénomène. C'est ça l'entropie qu'il faut battre. Alors, qu'est-ce qui nous permet de battre ça ? Donc, imaginez qu'on a cette situation-là. Évidemment, dans une situation, donc ça, c'est une situation qui va se passer en physique. En physique, c'est parfaitement possible qu'il n'y ait rien qui vous permette d'aller quelque part rapidement. Et effectivement, on va se rendre compte que les temps de convergence d'algorithmes naturels vont être exponentiellement longs, que les systèmes vieillissent très lentement. Mais vous pouvez aussi ajouter, en physique par exemple, vous pouvez ajouter un champ magnétique. Donc, imaginez que vous êtes dans cette situation-là, vous partez d'un point au hasard, vous voulez trouver ce point-là. Mais imaginez que vous ayez quand même un signal, quelque chose qui vous pousse dans cette direction-là. Et dans mon image, ici, imaginez que vous ayez ce grand plan avec ses deux petits trous. Il y a quand même un gradient qui lentement vous pousse vers ces choses-là. Prenons le cas très simple de la sphère. Donc ici, on va prendre la situation où on a ce mouvement brownien, une exploration aléatoire, avec une dérive qui pousse vers le pôle, qui est de la forme la latitude à la puissance k. Donc, k égale 1, ça veut dire que le gradient de ça est quelque chose de non nul. k égale 2, le gradient est un peu plus faible à l'équateur. k égale 3, le gradient est encore plus faible à l'équateur. D'accord ? Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez faire le même problème en discret comme je le décrivais sur l'hypercube. Alors, maintenant, le problème est le suivant. vous démarrez à l'équateur, vous démarrez dans le plan qui est là-bas, et la question, c'est est-ce que le drift, ce signal, vous pousse assez vite en dehors de l'équateur ou pas ? Pour réussir à trouver ce point-là. Et en fait, c'est très facile de voir qu'il y a trois... C'est un petit calcul que je vous laisse, tout le monde peut le faire. Il y a trois régimes très différents. Il y a le régime facile ou k égale 1. Alors, pourquoi il est facile ? C'est parce que le gradient x1 puissance k, son gradient à l'équateur sera non nul. Quand vous vous promenez ici, vous avez une force non nulle qui vous pousse en dehors, donc ça, c'est le cas facile. Vous avez un cas critique ou k égale 2. Le gradient est nul mais le hessien a une composante dans la bonne direction. Et le cas dur ou k est supérieur ou égal à 3. D'accord ? Et donc ça, je vous laisse... C'est un exercice, tout le monde peut le faire. En fait, c'est quelque chose qui se retrouve dans énormément de questions d'estimation statistique. Ici, c'est une question simple parce qu'elle est de rang 1. La chose qu'on cherche à trouver, c'est un vecteur. Vous pourriez vous amuser avec deux vecteurs, trois vecteurs, il y a des choses plus compliquées. Mais dans la situation la plus simple, cette différence entre facile, difficile et critique est constante. Vous faites du... OK, je vais encore employer mon anglais, du phase retrieval. Un mélange de gaussienne, vous allez avoir... vous allez être dans le cas critique. La très grande majorité des cas publiés sont critiques. Les cas faciles, en fait, tout le monde les fait et personne ne publie, c'est trop facile. Les cas durs, on n'arrive pas. Donc les gens, en fait, presque tous les résultats intéressants sont dans le cas critique comme on va voir. Alors, revenons un tout petit peu maintenant. Maintenant, je vous ai décrit les deux problèmes. Échapper à cette complexité, est-ce que le signal est assez fort pour échapper ? Et d'autre part, pardon, échapper à l'entropie, vous vous rendez compte que ce problème d'entropie, même sans aucune complexité, il serait déjà là. Même si votre paysage était complètement plat, juste avec une petite pente, c'est déjà un problème. Mais rappelez-vous que maintenant, on va avoir en plus de la complexité, c'est-à-dire que dans cet équateur, on avait bossé partout. D'accord ? Donc, revenons un peu sur cette discussion entre ces deux problèmes. Supposons que notre fonction est exponentiellement complexe. on en connaît une déjà, un polynôme de degré 3, pris au hasard. Est-ce que c'est important qu'elle soit exponentiellement complexe pour notre problème d'optimisation, c'est-à-dire pour un point parti au hasard ? Alors, cette question, elle a été étudiée très sérieusement pour les dynamiques de l'angevin de la physique des verts, c'est-à-dire en regardant le temps qu'il faut pour aller à l'équilibre. Et ce temps-là, pour aller à l'équilibre à basse température, donc pour les mesures de Gibbs à basse température, est exponentiellement grand. Ça, on peut le prouver. C'est connu en physique depuis un moment, c'est prouvé mathématiquement, il y a une espèce de revival de l'étude de ce que les physiciens appellent des activated dynamics, honnêtement, je ne sais pas pourquoi elles sont activated, mais ça veut dire en temps plus long, non pas dans la limite où on fait d'abord tendre la dimension vers l'infini, puis le temps. Mais donc ça, c'est bien compris, et il y a toutes sortes de régimes intéressants. La convergence à l'équilibre est extrêmement lente, et dans cette convergence à l'équilibre, il se passe toutes sortes de choses, de systèmes vieillis de façon intéressante. Donc c'est ce que je dis, le vieillissement, des questions de métastabilité intéressantes. Donc ça peut arriver. En statistique, le contexte est différent parce que, pour une raison évidente, c'est que si vous avez un système dans lequel le temps qu'il faut pour arriver à s'approcher du signal de votre pôle Nord est exponentiel, si votre n, c'est 10 puissance 6, et qu'il vous faut un temps qui est 10 puissance 10 puissance 6, essentiellement, personne n'a utilisé cet algorithme-là. Donc ce que vous avez fait ne sert à rien. D'accord ? Donc rappelez-vous les trois questions que j'avais posées. Même si votre procédure statistique est bien placée en termes de théorie de l'information et bien placée en termes de statistiques, il est parfaitement possible que la dernière étape, c'est-à-dire celle de l'optimisation, prenne tellement de temps que ça ne marche pas. D'accord ? Et donc dans ce cas-là, vous jetez cet algorithme-là et vous en cherchez un autre. D'accord ? Ou bien vous êtes Google et vous avez assez d'argent pour acheter beaucoup plus de données et vous pouvez peut-être faire tourner le projet suffisamment longtemps. Donc en statistique, les échelles de temps sont beaucoup trop courtes pour laisser au système le temps de trouver un trou, d'en sortir, d'explorer, trouver un autre trou plus profond, etc., avant de trouver les endroits qui nous intéressent. On ne peut pas faire ça. Cette question est légitimement physique, elle ne l'est pas trop en statistiques ou en sciences des données. Alors, quels sont les deux effets potentiels de la complexité topologique ? Alors d'abord, ça c'est intéressant à voir, la complexité topologique peut jouer un rôle dans la phase initiale. On va l'appeler la search phase, la phase de recherche. Donc imaginez que vous êtes dans une situation comme celle-là. Vous démarrez un point à l'équateur, vous avez un petit signal qui vous pousse vers le pôle, mais vous allez tourner pendant un moment à l'équateur. Ici, encore une fois, c'est dur d'imaginer que ça va tourner. Ici, c'est naturel. Dans cette image-là, vous promenez à l'équateur avant que votre drift vous amène dans ces zones informatives. Vous pouvez parfaitement, dans cette zone non-informative, tomber dans un trou. Et après, quand vous tombez dans un trou, si la taille du trou est suffisamment haute, il va falloir un temps qui sera l'exponentiel de cette hauteur pour en sortir. Ce n'est pas terrible. D'accord ? Donc ça, c'est un rôle négatif de la complexité à l'équateur. Parce que là, ça veut dire que la complexité va vous bloquer dans un endroit qui est totalement sans intérêt du point de vue statistique. Pas du tout corrélé avec la valeur que vous cherchez à estimer. Donc le résultat de votre algorithme est juste nul. Vous le faites tourner longtemps, il est nul, il se coince et rien ne se passe. Alors, si le drift, le gradient n'est pas assez fort dans cette région non informative et si cette région a une complexité élevée, alors l'algorithme va terminer dans un de ses points critiques qui n'a rien à voir avec ce que vous cherchez. Et il va y rester dans un temps qui est peut-être même exponentiel. Mais même s'il y reste juste un temps n puissance 18, c'est déjà beaucoup. Donc la complexité topologique peut jouer un rôle ici pour des résultats négatifs, pour des résultats de réfutation, qui vous disent si votre signal n'est pas assez fort, l'algorithme ne marchera pas. Alors qu'est-ce qui fait que le signal va être fort ? Ça va être essentiellement la quantité de données que vous aurez. Donc si vous n'avez pas assez de données, si votre signal-to-noise ratio rapport signal-bruit est trop petit, si vous avez trop peu de données, vous allez vous arrêter n'importe où. Donc c'est important de comprendre la complexité topologique déjà pour ça, pour comprendre qu'un algorithme ne marche pas. Voilà, donc si, disons-le autrement, si le gradient, donc si ce drift, si ce signal n'est pas assez fort pour échapper à la médiocrité, c'est-à-dire à cette zone d'entropie dominante, ici l'équateur, alors la topologie, la complexité topologique peut vous manger. Elle va faire un close-le-deal, elle va fermer l'algorithme. OK. Mais il y a un deuxième rôle. C'est qu'il est parfaitement possible qu'il y ait de la complexité topologique dans la zone intéressante, dans la descent phase. D'accord ? Ici, dans cet hémisphère. Ça, c'est la zone intéressante. Dès que vous êtes déjà arrivé là, vous n'avez peut-être pas estimé parfaitement, mais vous avez fait mieux qu'aléatoirement. Il est parfaitement possible que le paysage soit très compliqué ici. Imaginez que vous ayez ici une zone très, très compliquée topologiquement. il est fort probable que votre algorithme, quand il aura réussi à échapper à l'entropie, il va se coincer ici. D'accord ? Dans mon dessin ici, c'est plus dur à faire maintenant, mais je peux très bien avoir de la complexité topologique dans mes petits trous. D'accord ? Donc, imaginez que le gradient est assez fort maintenant pour échapper à la région d'entropie maximale et qu'il trouve une région informative, un hémisphère ici dans mon dessin. Dans cette seconde phase, l'algorithme peut très bien se coincer dans de la complexité topologique. Il est aussi possible qu'il ne le fasse pas. C'est moins grave, évidemment, parce que s'il se coince ici, il vous empêche d'avoir une complète recovery, de récupérer le signal complètement, mais vous récupérez une fraction du signal. Vous avez déjà quelque chose qui est mieux que quelque chose tiré au hasard. D'accord ? Bien. Et donc ça, ça pourrait empêcher la convergence de l'algorithme vers le minimum global dans des temps raisonnablement courts. L'algorithme va s'approcher du minimum, il va être là, mais ensuite, il ne peut pas arriver arbitrairement près. sauf si vous arrivez à prouver ce qui s'appelle la trivialisation topologique. C'est-à-dire que vous arrivez à prouver que dans la zone informative, ici, près des... le système n'est pas complexe. D'accord ? Et ça, ça va très souvent être le cas quand vous avez assez de données. D'accord ? Quand le rapport signal-rouille est assez grand. vous n'allez en général jamais perdre la complexité dans la zone non-informative, mais vous allez pouvoir la perdre dans la zone informative. Donc ça, c'est souvent... Cette trivialisation topologique est fondamentale, en fait. D'accord ? Je vous donnerai des exemples dans les vers de spin, dans le problème d'élasticité de cette trivialisation topologique, qui vous dit une fois que vous avez réussi à échapper à la médiocrité, tout va bien pour vous, vous allez trouver quelque chose qui sera maintenant tout près du vrai signal. Alors, ces résultats de trivialisation topologique sont relativement récents, c'est des résultats avec Tuka, Hoffinger et Geoali, pour les vers de spin... Non, géométriquement tout près. Parce que les valeurs, donc ça, c'est évidemment une question importante. Dans les problèmes de statistiques, par exemple, on se fiche complètement d'avoir une valeur très très basse. D'accord ? Imaginez que mon machin soit comme ça. Si j'ai trouvé ce point-là, je peux dire j'ai une valeur qui est très près de celle-là. Mais ce qui vous intéresse, rappelez-vous que vous avez défini toute cette procédure pour trouver ce point-là. C'est l'endroit où le minimum est atteint qui est important. fondamentalement, c'est une propriété de la SCN dans la zone qui avoisine... Oui, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. C'est ce qui s'appelle la transition BBP dans son extrême. Alors, maintenant que je vous ai raconté ce que peut faire cette complexité topologique, ce que peut faire l'entropie, toutes les mauvaises choses, déjà, il faut maintenant passer aux outils pour les contrôler ces mauvaises choses. Alors, je vais être rapide. le premier outil, c'est comment est-ce qu'on fait le... Comment est-ce qu'on calcule la complexité d'une fonction aléatoire ? Alors, il y a une formule qui s'appelle la formule de Katz-Reiss qui date de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, elle a été publiée juste après. Katz et Reiss l'ont fait indépendamment. En fait, Reiss l'a probablement fait avant, mais Reiss l'a fait dans un contexte militaire et donc, il n'a pas pu le publier avant la fin de la guerre. Katz se posait la question. Alors, Reiss a fait cette chose-là, calculé le nombre de points critiques dans une situation de dimension 1. Ce qu'il regardait, c'était des signaux. Et il fait la statistique élémentaire. Imaginez que vous cherchez à savoir si dans un signal, vous entendez le bruit d'un sous-marin allemand à l'époque. L'une des choses que vous pouvez faire, c'est regarder le nombre de fois qu'un signal va traverser un niveau donné. C'est ça qu'il a calculé. Et après, distinguer si effectivement, c'est que du bruit ou s'il y a un signal dedans. C'est pour ça que Reiss a fait ça. Katz faisait ça pour des raisons totalement différentes. Katz, après la guerre, s'est posé la question de calculer le nombre de racines d'un polynôme d'une variable complexe. Combien il y avait de racines ? On sait qu'un polynôme, il peut en avoir de degré n, il peut en avoir n. Mais si on prend un polynôme au hasard, combien il a de racines ? C'était ça que Katz se posait comme question. Et tout ça aboutit à cette formule-là que je vous décris. Donc rappelez-vous, vous prenez votre fonction aléatoire, vous calculez le nombre de points critiques d'indices donnés dans des valeurs données. D'accord ? Donc par exemple, de minimum locaux à valeur dans cette bande. Et c'est donné par une intégrale ici que je vais décrire. Une intégrale sur l'ensemble des valeurs, une intégrale sur la variété. Sur la variété, c'est x, les valeurs, c'est u. Et ici, la chose importante, c'est que ce terme a, c'est la chose qui est là. Donc prenez le temps de le lire, ça c'est vraiment important. C'est l'espérance de la valeur absolue déterminante du hessien de f en x, oubliez ça pour l'instant, conditionnellement au fait que la valeur de f soit u et au fait que le point soit critique. Et ici, c'est l'indicateur du fait que l'indice i de x et l'indice du hessien soient k. Si vous voulez oublier le hessien, oubliez ça. Donc là, voilà le lien avec les matrices aléatoires. Voilà notre matrice aléatoire. Et puis, l'autre terme est très simple. Ce phi ici, phi x de u et de v, c'est la densité de la loi de f gradient f. Alors ça, c'est fait sous une sorte d'hypothèse, mais ça n'est publié en fait véritablement que dans le cas où la fonction f est gaussienne ou fonction gaussienne. D'accord ? En soi, alors, un gros gros avantage au fait que ce soit gaussien, ce n'est non pas dans la preuve de la formule, c'est que regardez, ici vous avez à calculer une expérience conditionnelle. D'accord ? Le triplet f gradient f hessien de f est gaussien. Donc dans le monde gaussien, calculer une expérience conditionnelle, c'est de l'algebra linéaire. Dans le monde pas gaussien, même si vous prouvez cette formule, ce qui est faisable, ça devient beaucoup plus difficile à utiliser. Bien. Alors, continuons. Cette formule, elle est étudiée en détail dans deux très bons livres. L'un par mon ami Jean-Marc Azaïs et Schwebort et l'autre par Adler et Taylor, qui sont aussi des amis. Le deuxième est plus géométrie différentielle. Le premier est plus statistique. Azaïs et Schwebort sont... Enfin, Azaïs est un statisticien. Schwebort était un statisticien. Et c'est deux très bons livres si vous voulez regarder la preuve de ces choses-là. Alors, une remarque. Dans le monde de la physique, cette formule, elle est utilisée sans aucun nom parce qu'elle est juste considérée comme triviale. Et elle l'est, au fond. Ce n'est pas du tout, quand vous regardez la preuve, c'est étonnant que la preuve soit pénible parce que cette formule, ce n'est rien d'autre que la formule de Sardes. Donc, intégrée intelligemment. Donc, ça ne semble pas très difficile et pourtant, c'est relativement résistant. Mais en fait, ce n'est pas une formule profonde en soi, c'est une formule très simple. Et en fait, vous pouvez faire mieux. Là, je vous ai donné la formule de Katz-Reiss avec qui vous donne le nombre de points critiques. Vous voyez, vous pouvez être intéressé par, mieux que ça, vous pouvez être intéressé par la distribution du nombre de points critiques. Donc, par exemple, vous pouvez être intéressé par les moments d'ordre supérieur, par l'espérance de ce nombre de points critiques à la puissance 18. Alors, et la formule de Katz-Reiss donne ça. Alors, c'est plus compliqué. Je ne vais pas vous l'écrire parce que c'est lourd. Mais la formule de Katz-Reiss, quand vous calculez un moment d'ordre 2, ça fait intervenir deux Hessiens en deux points. Le Hessien en deux points choisi au hasard. Et donc, ça vous fait intervenir en fait, dans ce champ de Hessien dont je parlais, ça fait intervenir les corrélations entre ces différents Hessiens. Et quand vous regardez le polynome de degré 3, vous avez trois Hessiens, etc. ça devient rapidement difficile. On n'a pas d'autre formule pour atteindre le nombre de points critiques, on n'a pas d'autre formule que cette formule de moments. N'importe qui a fait un peu de probabilité, c'est que les moments, ce n'est quand même pas le meilleur outil, en général. D'accord ? C'est la loi qu'on aimerait avoir, bien sûr. Dans ce cas-là, les moments, le plus souvent, déterminent la loi, mais c'est épouvantable à calculer, en général. Voilà. Alors, on peut aussi regarder la caractéristique de l'air des lignes de niveau. Je vous ai décrit tout à l'heure la théorie de Morse avec, d'un côté, des points critiques d'une fonction, de l'autre côté, les caractéristiques de l'air. Donc, vous pouvez vous poser la question, quelle est la caractéristique de l'air ? Vous prenez une ligne de niveau et vous dites, comment est-ce que je peux décrire la topologie de cette ligne de niveau ? D'accord ? Par exemple, la caractéristique de l'air, c'est l'onde de Betty. Alors, vous pouvez, et en fait, c'est beaucoup plus simple. Quand vous calculez la caractéristique de l'air d'un niveau, vous avez une formule très similaire. Ce qui change, c'est que vous n'avez plus la valeur absolue du déterminant, ici. Vous avez juste le déterminant. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, un physicien, c'est toujours que mettre une valeur absolue à un déterminant, ça complique les choses sérieusement. En fait, c'est beaucoup plus simple de calculer la caractéristique de l'air. Mais ça peut, bien sûr, être fait. Alors, comme je disais, c'est raconté seulement dans le cas gaussien ou des fonctions gaussiens. Il faudrait la peine que ça soit écrit de façon plus générale. On l'a fait avec Azaïs, mais c'est tellement lourd que pour l'instant, on attend que quelqu'un le fasse plus élégamment. Alors, notez bien que la formule de Katz-Reiss ne vous donne que ce que les physiciens appellent la complexité annealed. C'est-à-dire, ça vous donne, vous pouvez calculer à partir de cette formule, le logarithme de l'espérance, le logarithme de la moyenne. Ce à quoi vous êtes intéressé, c'est non pas le logarithme de la moyenne, mais la moyenne du logarithme, ou même tout simplement le logarithme. D'accord ? Alors, bien sûr, l'inégalité de Jensen vous donne une égalité entre le log de la moyenne et la moyenne du log. Mais en général, il peut y avoir une différence. Donc, c'est le deuxième calcul de la complexité, ce qu'on appelle quencht, ici. peut être différent. Et en général, ce sera différent. D'accord ? Alors, on y va. Donc ça, c'est un problème qui est... Je terminerai cette série de cours par dix questions exactement. Là, en voilà déjà une. Enfin, deux même. Et... Alors maintenant, comment est-ce que vous pourriez rester une minute avec cette idée de calculer la complexité quenched, le vrai problème ? Alors, vous pourriez vous dire, quand elle coïncide avec la complexité annile, alors on peut calculer des moments. Vous calculez le deuxième moment, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, c'est possible. Et vous espérez de montrer que le deuxième moment est à peu près comme le premier moment au carré, que la variance est petite, qu'il y a concentration et que la moyenne, le calcul annile, vous donne le bon résultat. D'accord ? Donc ça, ça a été fait dans des cas, par exemple là, donc Eliran Subag, qui était maintenant professeur à Weizmann, mais qui était post-doc courante et avant doctorant avec Offers et Itouni, a fait ça dans le cas des vers de spin et avec cette approche-là, on arrive à obtenir une description géométrique de la mesure de Gibbs des vers de spin sphériques qui est bien, bien plus précise que ce qu'on obtient avec l'image classique de Parisie. Mais c'est un travail pénible, difficile. Mais quand les deux complexités sont différentes, et je peux vous donner des exemples où c'est le cas, donc là, c'était le cas que les deux étaient les mêmes dans le cas d'un vers de spin sphérique pur, comme on dit. Quand les deux complexités sont différentes, en fait, on n'a pas de méthode, on ne sait pas faire. Parce que la méthode de calculer le deuxième moment, c'est juste pour vous dire que la variance est petite, donc que le premier moment suffisait. Mais en fait, on ne sait pas faire. Pour moi, c'est complètement cryptique, c'est l'une des questions qui sont vraiment difficiles. C'est ce que la physique a fait dans les années 2000-2010, en utilisant des choses vraiment compliquées, c'est-à-dire, d'une part, pas seulement les répliques, mais aussi le groupe de renormalisation sur lequel on faisait des répliques. C'était incompréhensible pour moi, en fait, essentiellement, mais d'ailleurs, pas seulement pour moi, parce que la littérature en question s'est mise à s'arrêter, parce que les gens trouvaient des résultats différents. Il y a quelque chose de difficile, vraiment, là. Alors, il y a une formule récente, une approche récente, qu'on a appelée Replicated Cat's Rice, la Cat's Rice répliquée, qui a été faite dans un travail relativement récent avec Valentina Ross, donc l'école normale, Julio Biroli, Chiara Camarota, de long. ça donne le bon résultat, mais je signe le papier, mais je serai prudent. Ce n'est pas, disons, au niveau de « absolutely rigorously » comme on dit que tu as la grande crampe, « completely rigorously absolutely mathematically proven ». En vérité, je ne comprends pas bien de quoi ça parle, mais ça marche très, très bien. Ça serait très bien de réussir à comprendre ce que ça dit et d'en faire quelque chose de mathématique. C'est une vraie question, en fait. OK. Alors, le message important que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que le Cat's Rice, en haute dimension, c'est un lien puissant entre ces questions de géométrie aléatoire dont on est en train de parler et les questions de matrice aléatoire. Alors, explorons ça une minute. Le lien, je vous l'ai dit, c'est que la formule vous dit que vous avez juste besoin de comprendre le déterminant du Messiaen conditionnellement à la valeur et au fait que le point est critique. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de ça ? C'est une loi d'une matrice gaussienne, n par n, réelle et symétrique, aléatoire. Et qu'est-ce que c'est que sa covariance ? Parce que maintenant, ça sera de moyenne nulle, la moyenne est facile à calculer, et sa covariance, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Évidemment, maintenant, la covariance d'une matrice, c'est un tenseur 4. Vous avez calculé la covariance entre Aij et AKL. D'accord ? Donc, vous avez un 4-tenseur. Ce 4-tenseur, vous pouvez le calculer en dérivant suffisamment la covariance de votre fonction gaussienne et avec un peu d'algèbre linéaire pour faire le conditionnement. Donc, si je vous donne un problème gaussien, une fonction, elle a une certaine covariance, à partir de ça, vous pouvez calculer ce 4-tenseur, vous pouvez calculer le modèle de matrice aléatoire qui est associé. Ce lien-là est absolument générique. Donc, à tout problème comme ça, vous avez un problème de matrice aléatoire, mais pas IID, bien sûr. Gaussienne, mais pas Wigner. D'accord ? Les choses sont corrélées. Bon. Donc, la fonction C, définie un modèle de matrice aléatoire avec des entrées dépendantes. Et dans les cas les plus simples, les verres de spin, tensor PCA, les modèles de generalized linear model, modèles linéaires généralisés en statistique, tout ça, cette matrice aléatoire que vous obtenez, à cause de symétrie, d'isotropie cachée, cette matrice a une propriété d'isotropie, ce qui vous dit qu'elle va être le G.O.E., le gaussien d'Orthogneur 25. C'est-à-dire qu'à des petites variations près. Parce que quand vous avez une matrice gaussienne qui, en plus, a de l'isotropie, elle est en général très près du G.O.E. Et c'est ce qui se passe dans ces modèles triviaux, enfin triviaux, qui nous ont occupé dix ans, mais qu'on sait faire. Alors, en général, vous avez un cousin du G.O.E., un G.O.E. peut-être avec un spike, avec une perturbation de rang finie. Et quand elle a une perturbation de rang finie, vous tombez dans le... l'A.E. avec l'accent a disparu ici, vous tombez dans ce qui s'appelle la transition BBP de bike, Gene Hoback, Sandrine Pechet et moi, qui a maintenant 15 ans, qui vous permet de comprendre ça. Alors, le L.O.E., c'est le Laguerre orthogonal ensemble, c'est sur les matrices... Il y a deux grandes familles de matrices en matrices aléatoires et seulement deux. Il y a les matrices de Wigner, les entrées indépendantes et les matrices de covariance empirique, les matrices de Wichhardt, les matrices de la forme XX star. Le L.O.E., quand c'est gaussien, c'est celui-là. Bien entendu, les physiciens sont certains qu'ils ont inventé des matrices aléatoires avec Wigner pour la physique quantique et comme toujours, ce sont toujours les statisticiens qui l'ont fait avant. Wichhardt l'a fait en 28 avec ses problèmes de matrices aléatoires. D'accord ? Donc, la question ici, dans les situations où on a suffisamment de symétrie, on tombe sur des modèles de matrices aléatoires traitables. Il faut faire attention parce que l'information dont on a besoin pour ces problèmes de matrices aléatoires n'est pas élémentaire. On n'a pas juste besoin de savoir que la loi converge vers le demi-cercle ou des choses comme ça. On a besoin de choses délicates comme des grandes déviations et dès qu'on a besoin de grandes déviations, les choses deviennent dures. Donc, ces résultats-là pour des matrices plus générales vont être délicats, sérieux. Pour l'instant, ils n'existent pas vraiment. Alors, comme je disais, cette idée que la formule de Kass-Reyes date de ce travail avec Yann Lequin et ses étudiants à l'époque en 2015. Ce travail est cité un nombre astronomique de fois par des gens qui, bien sûr, ne le lisent pas parce que dans le monde du machine learning, on ne lit pas, mais on cite. Et ce travail raconte rien de tout ce qu'on avait fait à l'époque. C'était de se dire « Tiens, il y a une analogie entre les verres de spin et les statistiques, les deux types de modèles que je vais raconter. » Il n'y avait rien qui les reliait véritablement. Mais la façon dont c'est cité, c'est « Bien sûr, on sait que... » Moi-même, je ne sais pas encore vraiment comment... Le lien, il est là. Le lien, il est juste que par la formule de Katz-Rice, vous avez un recours à des matrices aléatoires et qui ont des comportements similaires. La transition BBP, elle est similaire pour les matrices de type Laguerre comme pour les matrices de type GOE. Alors, il y a des progrès récents, par exemple, dans ce travail-là sur certains réseaux de neurones et certains GAN. Ce n'est non plus pas complètement crampe, comme je disais tout à l'heure, « Completely, rigorously, absolutely, mathematically proven », même si tous les gens qui sont là sont des mathématiciens sérieux. Alors, en général, les modèles de matrices aléatoires sont compliqués. Alors, le progrès, comme vous le savez sûrement, dans les 15-20 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès en matrices aléatoires, y compris dans la formation locale des matrices aléatoires, par Tao et vous d'un côté, par Yao et ses collaborateurs de l'autre. Et ça, on a pu l'utiliser. Donc, ces progrès récents, en particulier par, comme je disais Yao, ses collaborateurs incluent R2. Donc, R2 et son groupe à Vienne ont des progrès qui nous ont permis, par exemple, il n'est pas « The Upcoming », il est « The Recent Work ». Donc ça, c'est un travail qui date de l'automne 2021, avec Paul Burgan et Ben McKenna qui étaient un étudiant à courante. Paul est un de mes collègues à courante. Et là, on peut résoudre ces problèmes d'élasticité, ces problèmes d'interface. Les modèles aléatoires, les modèles de matrices qui sont cachés derrière ne sont pas des modèles de Géreux, ce sont des modèles nettement plus compliqués, il n'y a pas d'isotropie. Néanmoins, on arrive à... Donc c'est le premier type de modèle où on peut faire mieux que ces modèles simples. D'accord ? Et on prouve, en fait, un résultat qui était annoncé et énoncé par Yann Fyodorov et Pierre Lecdoussal en 2020. Et on prouve rigoureusement le résultat sur la complexité de cette chose-là. Donc tout progrès en matrices aléatoires sur ces questions-là donnera des progrès sur ces questions de topologie et de géométrie aléatoire. OK ? Beaucoup plus doit être fait du côté des matrices aléatoires pour utiliser cette approche de Catrice. Et je vais finir maintenant en repassant au deuxième problème. Vous avez dit qu'il y avait un premier problème, c'est comment on fait pour calculer la complexité. Dans le deuxième problème, c'est comment on fait pour comprendre comment échapper à la médiocrité. D'accord ? C'étaient les deux grands problèmes. Alors, de nouveau, il faut regarder du côté de la physique. Donc si vous prenez les vers de spin dont on va parler... D'ailleurs, je pourrais quand même vous le dire parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent. Je garde le Wister. Qu'est-ce que c'est qu'un vers de spin sphérique ? Il y a un hamiltonien. C'est quoi le hamiltonien ? C'est exactement le polynôme homogène dont je parlais tout à l'heure. La physique n'a rien inventé non plus, elle a juste pris les polynômes homogènes et c'est précisément ça. D'accord ? Donc la complexité du polynôme homogène que je vous présentais comme une fantaisie charmante des algébristes est en fait centrale du côté de la physique. De ce côté-là, quand on étudie la dynamique, ça a été étudié très profondément par les physiciens, et dans la limite suivante, on fait d'abord tendre la taille du système n vers l'infini et ensuite le temps vers l'infini. Ce qui veut dire, dans notre langage, qu'on regarde des échelles de temps courtes quand le temps t est fini. Il peut être très grand mais fini. Il ne diverge pas avec n. Il ne peut pas être n carré, il ne peut pas être exponentiel. Dans cette limite-là, il y a eu des études faites par son Paul Inskisipelius, surtout Laetitia Kogliondolo et Kurchat, Chrysanthi, Horner et Summers. Et ça a été étudié, en fait c'était la thèse d'Alice Guillonnet il y a maintenant 25 ans. Ça a été étudié ensuite avec Amir Dembo et Alice Guillonnet. On a une petite compréhension de ces systèmes-là. Cette approche, en fait, elle est très difficile à utiliser parce que les résultats limites qu'on obtient dans ces équations que nous avions appelées Kogliondolo-Kurchat, mais qui devraient probablement s'appeler Chrysanthi, Horner, Summers, qui vous lient dans le Kurchat. En fait, les équations limites sont très compliquées. C'est des équations non linéaires, de systèmes intégraux différentiels avec des quantités qui dépendent de deux temps. Donc c'est un... quelque chose qu'on a réussi à dériver ces équations rigoureusement mathématiquement mais comprendre ce qu'elles font est très très délicat. Donc c'est une approche qui pour moi est difficile. Alors il y a eu une nouvelle approche qui a quelques années maintenant, deux, trois ans, qui a été introduite dans un travail, dans une série de travaux avec Reza Gaysari qui est une postdoc à Berkeley maintenant et Oko Jagannat qui est un des anciens élèves qui est professeur au Canada. Et cette approche, elle est basée sur une idée vraiment de matheux, en proposition à une idée de... C'est-à-dire, on se dit, on n'a pas besoin... D'abord, ça se passe dans beaucoup d'autres systèmes. On n'a pas besoin de calculer les choses explicitement. On peut utiliser des inégalités. Donc, au lieu d'égalités. La chose remarquable dans l'approche de la physique de Koulian-Doulou-Courchane que nous avons développée ensuite mathématiquement, c'est qu'on obtient des égalités. On obtient un système de deux ou trois équations terriblement compliquées. En fait, il est possible d'écrire une hiérarchie d'équations, comme souvent dans les problèmes de ce type-là, B, B, G, K, Y, par exemple. Vous pouvez écrire une hiérarchie d'équations infinie. Manipuler une hiérarchie infinie d'équations, c'est compliqué. Mais néanmoins... Par contre, les équations sont beaucoup plus simples. Ce que vous pouvez peut-être faire au lieu d'essayer de fermer les équations comme la physique l'a fait, vous pouvez essayer de tronquer la hiérarchie. Si vous la tronquez à un certain niveau, si vous arrivez à démontrer des inégalités qui vous disent que vous faites une petite erreur, vous êtes en bonne position. En prenant cette démarche naïve, on a revisité 20 et quelques, 25 ans après ces travaux-là et on a obtenu des choses un peu plus efficaces. Je vais vous raconter ces systèmes de... Bien sûr, pas maintenant, n'ayez pas peur, de comment ces outils-là sont marches. Ils sont peut-être un tout petit peu moins précis, mais ils nous donnent... D'abord, ils sont intuitifs et ils sont beaucoup plus faciles à utiliser. Bon, alors là, j'étais censé commencer en revenant au verre de spin pour vous raconter, maintenant que vous avez raconté pourquoi c'était difficile, les deux raisons pour lesquelles c'était difficile, les outils que nous avons pour résoudre ces choses-là. Je vais revenir au verre de spin, mais... Pierre-Louis m'a fait entendre que deux heures, c'était long. C'est le même âge, donc moi aussi, mais moi, je travaille. Je peux m'arrêter là et recommencer la fois prochaine. Qu'est-ce qu'en pense le public ? Je fais ce que je veux. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, on recommencera de façon fraîche la fois prochaine. Oui, puis je vais nous accorder un peu annoncée sur les outils. Merci.